... ... Retraie, retraie, ... Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Pour manifester contre la réforme des retraites, qui est unique, injuste, sur tous les plans, pour les femmes, pour les hommes, surtout pour les femmes d'ailleurs. Le retrait total et même le retour à 60 ans, si possible. S'ils continuent à être sourds, aveugles et muets, ça va continuer. Stop à la réforme des retraites. J'aimerais bien qu'on obtienne une gaine cause. Comment on peut faire pour obtenir ça ? Continuer la lutte et je pense, à un moment donné, une grève générale. Valérie, professeure des écoles, qui en a ras-le-bol de toutes les attaques des patrons et du gouvernement. Pas seulement pour les retraites, non. Il y a eu la réforme du chômage, il y a les salaires qui n'augmentent pas, il y a la retraite qu'on veut repousser alors qu'on n'a même pas de boulot pendant toute notre carrière. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à plus s'organiser partout pour préparer la suite, parce que là, journée après journée, ça ne va pas suffire. Tous les jours de la semaine, on travaille un week-end sur deux. Plus ça va, plus les salaires sont en baisse. Les conditions sont désastreuses. On demande juste de la reconnaissance et un salaire convenable. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir le retrait de la réforme ? Se mobiliser, tout bloquer. Il faudrait toutes les confédérations. Macron, retire ta réforme ! Ni avantage, ni négociable ! Retrait, retrait du projet Macron ! A priori, il y a une grève reconductible qui commencerait à partir du 7 mars. Moi, je trouve que ça serait super positif, d'autant plus que ça s'articulerait avec le 8 mars et qu'il y a vraiment une importante de la lutte féministe contre cette réforme. Il y a eu, en plus, quand même des mensonges du gouvernement sur la prise en charge de la carrière des femmes. Et quand on voit qu'il y a des déclarations du gouvernement qui font comme si c'était une réforme féministe, ça me fait quand même un peu pétant. Maintenant, ça va être une question de rapport de force, si possible par la grève générale. Conclusion ? On va gagner ! Ni avantage, ni négociable ! Retrait, retrait du projet Macron ! Allez, on va gagner ! L'argent pour les retraites ! Pas pour la guerre ! Où vient il y a un retire ? Où vient il se tire ? Dehors Macron ! Et sa réforme avec ! C'est le retrait d'abord et on verra pour le reste parce que de toute façon, la question des salaires, elle est toujours posée. Les luttes pour les salaires, elle est là. Donc on se bat aussi pour les salaires, on se bat contre cette réforme des retraites. Mais aujourd'hui, ce qui fait l'unité de tout le monde ici, c'est la question du retrait de cette réforme injuste. Ni amontable, ni négociable ! Vous travaillez où ? Dans quoi ? Dans le commerce à monoprix, dans la 15ème. La retraite à 64-65 ans, pour vous, ça veut dire quoi concrètement ? C'est catastrophique ! Expliquez-nous ! Ah non, on ne pourra pas tenir. Nous travaillons dans le commerce. Depuis 4h du matin, nous sommes debout. Prendre le transport à 5h, commencer à 6h, finir à 13h. Tirer des palettes, mettre un rayon, se mettre à coupille, les genoux, le dos. Non, on ne pourra pas tenir à 64. On a toujours demandé des augmentations de salaires. Des bonnes augmentations de salaires. 2000 euros. Au moins, on pourra partir avec une bonne retraite. Mais quand on touche 1200 euros, c'est sûr, à la fin, pour partir à la retraite avec 800 euros, 700 euros, on ne pourra pas suivre. Sous-dout, il faudra payer le loyer. Il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a tout. Les primes, on ne veut pas des primes. Nous, nous voulons des salaires convenables. 2000 euros par chaque jour, c'est ça qu'on réclame. On ne veut pas la retraite à 64 ans, parce qu'on ne pourra pas survivre. Sinon, c'est tout de suite aller dans le cercueil. Moi, je pense qu'il faudrait bloquer le pays. Du stop, bloquer tous les transports. Il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien. Même pas la nourriture. Comme ça, ils vont comprendre vraiment, parce qu'ils sont assis dans leur bureau, ils sont assis dans la musique, en train de dire, oui, il faut faire comme ça, comme ça. Mais eux, ils ne sont plus bien payés que nous, et nous, on n'en a rien du tout. Il faut faire un mépris pour les salariés, surtout les ouvriers. Est-ce que les confédérations devraient appeler au blocage ? Est-ce que ça aiderait ? Oui, tout à fait, oui. Je pense que ça aiderait énormément, que tous les syndicats devaient dire stop, bloquer d'une seule fois pour toutes. Les milliards pour les facs et les retraites, pour la guerre et les capitalistes. Je travaille au bloc opératoire, donc on porte, voilà, on installe les patients. Je veux dire, moi personnellement, j'ai déjà le dos usé. Avec quel âge ? Moi j'ai 55 ans. François, analyste en prêt mobilier, pour manifester, pour obtenir le droit de rester à une retraite à 62 ans au moins. Si je réussis à être comédien, ce sera l'intermittence, donc je crois que c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit... C'est peut-être pire que 67. J'y vais plus pour les métiers pédibles, et voilà, grève générale, bien sûr. De toute façon, cette façon de faire, d'imposer les choses, d'utiliser, surutiliser le 49-3 de manière autoritariste, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est juste insupportable quand on se respecte, on ne peut pas supporter ça, c'est pas vrai. Je suis kiné, donc je travaille à l'hôpital. C'est pas forcément pour moi que je suis là, je défends la classe ouvrière, on va dire, qui travaille dans des conditions très pénibles, et je trouve ça injuste de faire travailler si tard. Quand on est une femme, qu'on a eu une carrière hachée, avec des trimestres de chômage, des enfants, donc congé parental et du temps partiel, c'est double peine, ça sera 67 ans de toute façon. Et une retraite encore moins bonne que ce qu'elle était déjà, c'est-à-dire pourrie. Autant de raisons de demander le retrait de cette réforme, et puis de toutes les autres d'ailleurs. La réforme de l'éducation nationale, c'est pareil, c'est soi-disant pour donner plus de chance, c'est exactement l'inverse qui se passe. Moi j'ai un fils scolarisé qui vient de passer le bac là, qui est en prépa, c'est une catastrophe. Tout vise à paupériser la population. Et moi je dis qu'aujourd'hui, les ouvriers et la classe moyenne sont le tiers état d'hier. Comment vous voyez la suite pour obtenir le retrait ? Un blocage du pays, je vois que ça. Et pourtant je suis cadre, j'ai fait des études, je fais partie des gens, on va dire, de la classe moyenne un peu aisée, mais moi je vois pas autrement face à ce gouvernement qui de toute façon n'en fait qu'à sa tête depuis 5 ans et demi. On en aura le bol ce gouvernement, vivement qu'il dégage. J'ai commencé à 19 ans, mais on passe notre vie sur des escabeaux, avec pareil, des perceuses, des visseuses, des charges physiquement lourdes. C'est pour ça qu'on essaye un peu de se mobiliser. Moi j'ai travaillé à mi-temps parce que mon mari travaillait en décalé, donc effectivement je sais qu'à la retraite ça va être très 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 court. L'argent pour les retraites, pas pour la guerre ! Qu'est-ce qu'il faudrait faire ceux ? Je pense que déjà une journée rideau, c'est-à-dire que tout le monde en grève, bloqué, voilà, même commerce, etc. Tout le monde solidaire de villes mortes, quoi, partout. Un petit mot de conclusion ? Eh bien, vive la révolution ! Ni amendable, ni négociable ! Une nouvelle fois aujourd'hui, par centaines de milliers, les travailleurs et les jeunes sont descendus dans les rues de ce pays. Une nouvelle fois, par centaines de milliers, et dans une totale unité, quelle que soit leur appartenance syndicale ou leur sympathie politique. Par centaines de milliers, les travailleurs et les jeunes ont dit leur exigence, leur retrait et rien d'autre. Par centaines de milliers, ils ont dit leur détermination à imposer à Macron de reculer là où il prétend ne pas le faire. Ce matin, les dirigeants des confédérations syndicales, qui devaient répondre à cette exigence venue d'en bas, ont avancé la proposition de mettre le pays à l'arrêt, le 7 mars, pour imposer le retrait du projet. Camarades, c'est une certitude. Si les travailleurs et les jeunes unis mettent le pays à l'arrêt, Macron devra retirer son projet. Pour cela, il ne s'agit pas d'attendre le 7 mars. C'est dès maintenant que dans les entreprises, dans les services, dans les ateliers, dans les écoles, dans les universités, s'organise la discussion par laquelle les travailleurs définissent eux-mêmes. Comment ils vont mettre à l'arrêt leur secteur, leur entreprise, leur atelier ? C'est par en bas que va s'organiser la mise en arrêt du pays. C'est par l'organisation par les travailleurs eux-mêmes. Et alors, c'est une certitude. Le pays à l'arrêt le 7 mars. Et le pays à l'arrêt dans les jours qui suivent, les 8, les 9 et 10 mars. Et il faudra bien que Macron s'aide, ou alors qu'il s'en aille avec sa réforme. Le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique n'a pas d'autre intérêt que ce commun à tous les travailleurs et à toutes les organisations. Oui, dans l'unité, les travailleurs mettront le pays à l'arrêt. Oui, dans l'unité, ils mettront Macron à genoux. Et dans l'unité, ils sauveront leur conquête et leur régime de retraite. Merci, camarades. Debout les damnés de la terre. Debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère. C'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase. Fou l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain. L'international sera le genre humain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021